Good morning friends ! Aujourd'hui on va se préparer ensemble, là je ne suis clairement pas prête du tout L'adorable Laurier m'a donné un petit colis avec tous ses produits préférés à petit prix Je n'ai pas triché, je n'ai pas encore eu ce petit nom J'ai ouvert pour éviter le long silence un peu awkward sur l'écran quand je l'ouvre Mais on va tester tout ça aujourd'hui, on va dire après si elle est de bons conseils ou pas Et bien sûr il y a une vidéo aussi sur sa chaîne, je lui avais envoyé des produits de marque Glossier Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a jamais testé, j'ai l'air genre Quoi ? Comment ça t'a jamais testé ? Je t'envoie un colis Et c'était un peu ça qui a commencé cet échange, donc elle va vous faire son avis Peut-être pour Laura, peut-être que ça serait la catastrophe Et Laura et moi aussi, on voulait vous faire un petit cadeau Donc si vous allez sur Instagram, on fait un concours ensemble aujourd'hui On va vous donner un petit lot des produits Rimmel qui sont vraiment chouettes Il y aura de lots à gagner Et sans attarder on va commencer parce que ça sert à rien de m'écouter parler pour rien Ouh ! J'ai vu qu'elle avait testé ça, je l'ai déjà vu Too cool art class by Rob, qu'est-ce que c'est ? Oh c'est un contour ? Mais le packaging est chou ! Oh elle donne un sentiment, pardon Laura Patricia voici mes produits favoris à petit prix, il y a tout pour te faire un make-up complet J'ai hâte de te voir ton crash test Pardon, j'ai hâte de voir ton crash test et ton avis sur mes favoris Bisous Laura Il y a vraiment tout, donc on a le fond de teint Pony Effect SPF 30 Ouh ! On s'est dit qu'il faut le secouille avant de l'utiliser Ok, j'ai utilisé un pinceau Sigma, le 3D HD Kawuki Ça a l'air d'être un fond de teint classique Elle m'a dit qu'elle a pris la même couleur que pour moi que pour elle parce qu'on a des teintes peau assez similaires Ça a l'air d'être plutôt bien, peut-être à peine trop rosé pour ma peau Non ? Non ! Je vous dis n'importe quoi à savoir Une fois qu'on l'étale un petit peu, c'est la couleur parfaite Parfois la meuf elle veut se faire experte Ah oui, elle est sous-teint un peu trop jaune, un peu trop rouge Et puis au final, non, il faut retessé jusqu'au bout En fait, j'ai utilisé le pinceau pour la moitié de mon visage Et les doigts pour l'autre pour voir si il y a une différence Donc j'ai fait cette moitié de visage Il y a encore quelques taches qui se voient à travers le fond de teint Donc c'est pas un full coverage, mais c'est plus fort qu'un couvrage tout légère Oh ! J'ai pas mélangé ici, ça va pas faire beau, on va bien estomper de partout hein Et ça a l'air assez doué, un look que moi j'aime bien Je prends une tenue un petit peu bizarre là parce que mon fils, il était trop fière Je suis arrivée à le rendormir dans ma chambre juste avant de commencer à filmer Puis je me suis rendue compte que j'étais habillée encore dans un t-shirt et un soutif de ce soir Ok, les doigts, ça peut marcher aussi, mais j'aime moins bien que l'appliquer avec un pinceau Non, j'ai fini avec le pinceau, j'aime mieux Je trouve que ça estompe plus vite, c'est plus efficace À la limite, ça fait plus naturel en fait de l'estomper avec C'est vraiment bien, le seul endroit où je vois un tout petit peu de problèmes C'est que sur le haut de ma lèvre là, j'ai la peau très très sèche Comme j'ai une roue maximum, j'arrête pas à me moucher, c'est super glamour Mais ça sèche la peau et ça fait que, ben, on voit un tout petit peu la texture ici Mais ça c'est pas tout la faute du produit N'importe quel fond de teint que je vais mettre en ce moment, ça va faire ça Je me demande comment ça va tenir pendant la journée sur les zones qui sont plus grasses Comme mon foin et tout Mais pour le moment j'ai l'impression aussi que ça n'a pas encore séché Donc on va voir ça Là, c'est la mise en corrector concealer Dans la couleur light beige, c'est la plus claire On peut l'utiliser pour les yeux comme pour les boutons, j'imagine Oh mais c'est trop cute, ça doit être les produits coréens je crois Parfois je me dis, Patricia, je vais vraiment tester plus les produits coréens Et puis une autre partie, je me dis, Patricia, t'as déjà trop de maquillage Ça serait vraiment pas nécessaire d'en ajouter quoi Bon là, on va mettre dans des zones différentes Je n'ai mis trop là parce que c'est juste pour vraiment tester à fond Oh ! Laura, est-ce que ça c'est le concealer ? Tu m'as dit que c'était ton préféré Parce que là, si c'est ton concealer préféré, je comprends Oh c'est beau ! Bon ça ne s'assèche pas trop vite Vous voyez, j'en ai mis de partout sur le visage Mais j'arrive quand même à l'estomper sans avoir trop de soucis Je m'approche, je vais vous aller me dire ce que vous en pensez Mais je trouve que là où on possède, c'est juste parce que c'est doué hein Mais sur le visage, je trouve qu'on voit un tout petit peu plus que d'habitude Mes pores, là où il y a le fond de teint Par contre, là où il y a le concealer, nickel Ça rentre pas tout dans les pores, ça couvre tout Et ça, j'ai hâte d'essayer plus Franchement je suis très impressionnée Mes cheveux font n'importe quoi aujourd'hui C'est un petit cas Allez, on passe au poudre cuit Luxe de Revoluce Makeup Revolution Oh c'est Makeup Revolution ! Cool ! En fait j'aime bien la marque Makeup Revolution J'ai pas tout testé tous leurs produits Mais ils ont certains produits dans leur gamme Qui sont... ça sert à rien d'acheter Franchement ça fait l'affaire largement Peut-être pas faire du baking avec aujourd'hui Oh that is really nice ! Ça aide à camoufler les pores justement Donc ça c'est pas mal J'étais un peu inquiète avec le fond de teint Parce que je trouve que ça a mis en avant les pores Mais là vraiment leur poudre rattrape tout Il faut voir comment ça dure sur la tenue Les concealer et la poudre Mais franchement ça va peut-être remplacer Les produits que j'utilise actuellement tous les jours Oh it's cool ! Et j'ai toujours l'impression que le fond de teint Est un peu tacky C'est encore un peu mouillé Ça n'a pas encore séché complètement Donc on va voir aussi comment la finition Ça change pendant que ça sèche Je vais faire mes sourcils Parce que je trouve que ça met en valeur Tout le reste du visage tout de suite J'aime bien le faire assez rapidement Quand je me maquille Là c'est le drawing eyebrow pen J'ai déjà testé d'autres de leurs produits Oh it's the wrong side C'est pas le bon côté J'ai déjà testé d'autres de leurs produits Mais pas celui-là pour les sourcils On va voir Oh, c'est un stylo Moi je pense que ça allait être comme un foot Non C'est très similaire à un stylo Qu'ils ont chez Anastasia Beverly Hills Donc j'ai oublié le nom That's cute Ok The instructions Maybe not Donc le parti est pointueux J'imagine C'est pour faire le bas des sourcils Oh je trouve ça fait naturel Ça fait beau J'approuve Laura J'approuve Ah franchement Si t'as des flemmes de remplir les petites poils Ça fait l'affaire Ça j'aime trop Vraiment c'est vraiment cool Ça avec le concealer Je vais voir comment ça se porte pendant la journée Mais là je suis un peu bluffée quand même Art class Il est juste Il est pas trop classe ce packaging Il y a 3 couleurs On a un bronceur qui est très très pâle Donc si on a pas envie de faire grand chose Celui au milieu Qui est un soutien très froid Donc ça serait vraiment bien Pour justement aller exactement tomber creux Pour faire un contouring Et on a cette couleur à l'extérieur Qui est un peu plus chaleureuse Ce qui veut dire Ça va être bien pour réchauffer le teint Voilà Et j'imagine qu'on peut tout mélanger ensemble Je mélange tout Bon écoute Ça s'estompe à merveille C'est pas du tout difficile Ça laisse pas des démarcations Et pour les peaux pâles Je sais pas si c'est que vous en pensez Mais moi je trouve ça canon hein Ok Faut que j'estompe bien Maintenant je vous avais dit Que c'est pas trop difficile à estomper Si je finis avec une tache marron Ce serait pas rigolo Je choisis le fait pour mettre un boom à l'oeuf Parce que je vois qu'il y a un rouge à valoir Liquide Matte Qui arrive bientôt Et vu que mes lèvres sont assez sèches On va bien les préparer Tu me dirais que si je me trompe l'oreille Je vois pas de blush Du coup je vais prendre un blush Kiko simple De leur Green Me Mauve Space Donc c'est une couleur mauve Qui va un peu avec tout N'importe ce que je vais faire pour les yeux Ça devrait aller Tadam Mais non pour le moment de vérité Un Tesla highlighter Oh j'ai trop hâte J'aime trop les highlighters C'est un de mes produits préférés tous les temps Cette tendance là pour les highlighters qui est ridicule Qui est sur le bulbe du nez là Qui est gros et tout J'adore ça Oh je le kiffe J'espère que ça va réussir à la vôtre pendant très longtemps Encore Oh my gosh This is really good Alors si vous avez la peau plus maître que moi Il va vous falloir une autre couleur Mais Ouf that's really C'est one nice best là Là si tu veux un highlighters naturels Vraiment éviter celui-là Mais si vous êtes comme moi Et vous aimez bien que ça se voit de très loin Que ça se voit que tu aimes les paillettes Oh non il n'y a pas de paillettes même Si vous aimez tout ce qui brille I'm actually very surprised Par contre j'en ai mis un peu trop J'aurais dû aller plus légèrement Mais souvent avec les highlighters Même quand c'est d'une grosse marque Je dois quand même mettre bien le pinceau Si je veux que ça ait un effet de BAM Le texturier c'est un peu sec Je vais le mettre ici Mais l'effet ne l'est pas du tout quoi Oh it's pretty La prochaine fois je vais mieux l'appliquer Mais c'est sûr que je vais utiliser ça Pour les photos Instagram et tout ça Parce que là Ouh C'est beau On arrive à la palette pour les yeux C'est le Eye Magic Professional Cosmetics 16 Colors Eyeshadow Palette Palette d'ombre à paupières Il y en a 16 couleurs Et ça s'ouvre comme ça C'est beau J'ai entendu de cette marque une fois Il me semble que c'est un forum de beauté aussi Mais j'ai jamais testé quoi que ce soit de chez eux Bon déjà c'est une bonne couleur pour le look total Parce que vous avez des couleurs très très nudes Et classiques Qui peuvent faire pour toutes les paupières Ainsi que les couleurs bien plus foncées Qui peuvent aller dans le creux de l'oeil Donc ça devrait pas du tout être compliqué pour faire quelque chose de beau Hum Il y a quelques chutes mais ça me dérange pas du tout les chutes Je m'attends un second avec les couleurs pigmentées C'est un peu normal en skinny Par contre j'aime toutes les couleurs donc je sais pas trop comment c'est On va faire ça On va faire Drama et Bubble Drama je vais en mettre un peu dans le creux ici Oh very lightly Elle est plus lentement que moi même encore Oh my goodness Là j'ai touché à peine les couleurs Et je vais avoir un peu de mal à l'estamper Juste parce qu'il y en a trop J'ai trop mis Donc à garder en tête si jamais Vous aimeriez tester cette palette C'est que la pigmentation est là C'est pas ce qui manque Vous allez pas voir dans la vidéo Mais j'ai mis assez longtemps pour estamper Et c'est ça qu'il faut quand il y a des couleurs foncées comme ça Sinon on sort en ressemble à plus rien J'espère que ça va être assez bien estompé quand je pars Parfois avec des lumières et tout Et la pression devant la caméra Je fais tout un look maquillage Et puis je sors après Et je me regarde dans le miroir des salles de bain Je suis genre Patricia Tu peux pas sortir comme ça Un pinceau un peu plus plat Je viens avec Bubble Je l'applique ici Oh it's very metallic It's pretty Attends je vais mettre un bandeau sur le pinceau Comme ça je n'aurai pas besoin de revenir tout à l'heure Est-ce que ça fait un accent québécois ou pas du tout ? Ah non je sais pas Désolé si t'es canadienne et je t'ai offensé Pour info je n'ai pas du tout mouillé le pinceau Ça s'applique comme ça directement de la palette Parfois aussi avec des couleurs foncées comme ça Quand j'ai un peu peur je reviens avec cette couleur qui est complètement neutre Et un pinceau qui est propre Et j'aime bien juste aller entre les deux couleurs Et faire un petit estompage des deux Pour qu'ils se marient bien sains Pour qu'il n'y ait pas de lignes de distinction assez rude ou abrupte Abrupte c'est pas à moi en français C'est en anglais Pour le moment je n'ai testé que deux couleurs Mais je suis absolument ravie parce qu'en plus ça c'est les deux couleurs qui me... Non, toutes les couleurs dans la palette me tentent Je vais l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'eyeliner Il ne me semble pas non Il n'y a pas d'eyeliner donc j'ai utilisé le noir justement parce qu'il a l'air assez foncé Et je vais essayer de mettre juste un petit eyeliner vraiment au ras du cils Juste ici Avec le fard En fait là il y a des chutes, ça va être plus problématique parce que c'est noir Je la touche avec un petit peu de concealer alors encore c'est pas un problème Il faut juste penser si on va faire un truc très chargé des yeux de faire les yeux avant de faire le reste du maquillage Mascara On a le Super Curl Volume Mascara Eye Opening d'Essence Il y a énormément de gens qui me parlent du bien des mascara essence en général Bon je ne trouve pas les petits courbes cils Désolé Donc ça aurait peut-être pas le même effet mais on devrait pouvoir bouger au moins J'ai des cils qui sont naturellement un peu courbés déjà Oh, that is nice Le formule est assez liquide donc il faut faire attention que ça ne fasse pas des paquets Mais tout de suite ça fait une énorme différence dans le taille des cils Je vais vous montrer de plus près comme ça que vous pouvez juger pour vous-même si vous avez bien l'effet Mais ça c'est avec une couche Seulement une couche Ça c'est avec et ça c'est son Voilà Ok Patricia va ce soir Mais l'autre couleur il te fait Ça fait vraiment des yeux de biche Et maintenant on va tester le rouge à lèvres qui est match J'ai un peu peur comme c'est l'hiver là C'est dans le couleur échelon, c'est de la marque Makeup Revolution Let's do this L'odeur n'est pas agréable Mais même des grandes marques Je trouve toujours que les rouges à lèvres liquides ça sent jamais très bon hein Ou très rarement Généralement ça sent un peu de peinture C'est mon avis personne Je suis désolée si vous adorez cette odeur Peut-être que vous êtes là Mais elle est folle, ça sent trop bon Oh c'est joli, je m'attendais que ça sèche beaucoup plus Bah écoute il faut voir pendant la journée la tenue Comment ça se porte pendant la journée Mais je trouve que le maquillage au niveau de qualité c'est plutôt bien Alors c'est plus le maquillage que je porte d'habitude Parce que j'ai vraiment mis la dose afin de bien tester les couleurs et tout Ça je garde tout hein Tout ça va être, c'est sûr je garde tout, j'adore tout C'est un truc que j'aime un peu moins bien que les autres Ça serait le fond de teint Alors je l'aime bien, j'adore qu'il y a le SPF 30 dedans Mais je trouve que sur moi, la texture de la peau ça se voit vraiment pas mal avec ça Mais sinon il est courant, il s'applique super bien, la couleur est top Et l'anti-cerne, je vais le recommander à ma belle-sœur Comme c'est un crash test, je ne sais pas comment les produits se portent au fur et à mesure de la journée Je ne sais pas si certaines choses ne vont pas bien tenir ou si ça va tenir très bien, etc Mais cette concealer, les gars, c'est vraiment... ça c'est la vie quoi J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop En plus, j'aime trop de couleurs Ça va peut-être remplacer mon anti-cerne quotidienne Oh la la Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'oubliez pas d'aller directement sur la chaîne de Laura Pour voir ce que je lui avais envoyé, les produits que j'ai choisi pour elle Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Ciao !